C'est 10 ans de Macron. C'est la seule fois qu'il y a eu Macron. Parce que Macron a tout détruit et continue de tout détruire et de soumettre la France à des puissances étrangères, on se lasserait de donner la liste de tout ce qu'il a fait pour détruire notre pays. Le premier drame, d'ailleurs, étant qu'il a tout fait pour semer la division entre les Français. Quand je vois qu'il y a eu, je sais pas, oui, il y a eu cette manifestation à Paris où il y a des gens qui ont senté Macron assassin et qu'il a dit quand même « C'est scandaleux. J'en rappelle les valeurs républicaines. Nous devons paiement ». Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a fait quand il a dit qu'il était là pour emmerder 15% des Français ? C'était quoi, ça ? J'ai vu une affiche sur Internet, on voyait dire, vous ne répétez pas, c'est pas moi, j'ai vu une affiche, c'est une dame qui avait dit « emmerder, c'est le travail d'un truc ». Bravo ! Nous devons absolument prêts pour que Macron soit parié. Vous savez quoi ? Je ferai tout ! Voilà. Je suis même prêt, je n'aurais même été prêt à voter Sandrine Rousseau, si vous avez vu. tout, 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 tout. Alors quand je dis Macron, il faut y mettre avec lui les clômes. Salary Pécron, Amidal Cron, Yannick Jadron, tout ça, c'est le même engence. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous ne votez pas pour ces gens-là. Maintenant, vous votez pour qui vous voulez, j'aurais quand même un conseil supplémentaire. C'est que je pense quand même qu'il faut essayer d'avoir des gens qui vont être présents au deuxième tour. C'est ce que je vous dirai. Je prendrai les responsabilités d'ailleurs avant le deuxième tour. On verra ce qu'il y aura. Il y a quelque chose que j'aimerais. Ça, c'est mon côté facétieux. C'est un deuxième tour. Le Pen Mélenchon. Parce que Macron, je me demande, je me demande pour qui Macron appellerait à voter. Et son ombre portée, Valérie Pécron, qui serait, à mon avis, dans une situation comateuse. En attendant, et c'est sérieux, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut d'abord tous aller voter, et vraiment tous au fond. Parce qu'on s'en débrouillera. Mais Macron ne peut pas s'en débrouiller, d'autant plus que ce serait son deuxième et dernier mandat. Donc il serait complètement t'enrouli, hein. Voilà, c'est ça. Mais il a changé la considération. Il faut quand même gagner des formes. Bon, ça va être pratique comme si on voyait les charges de la rue. Il l'a d'ailleurs quasiment déjà fait. Mais c'est vraiment la principale chose à faire, à mon avis. Donc voilà. Maintenant, vous faites, vous avez votre sensibilité. Vous votez avec votre sensibilité. En fait, je pense qu'il n'y a pas énormément, parmi les éléments de l'ITR, des gens qui s'apprêtaient à voter Macron au premier tour. Ou alors... Ou alors... Ou alors ce sont des grands pervers. Ou alors... Mais voilà. Je voulais vous le considérer. Et je crois que, d'ailleurs, on en a parlé en bureau politique avec l'ITR. Donc notre idée, c'est vraiment tout, vraiment tout fausse Macron. Et c'est possible quand même de voter pour un candidat qui puisse être présent au deuxième tour face à Macron et qui puisse tenir la route. Voilà. Parce qu'un deuxième tour... Je la trouve sympathique, Mme Arthaud. Mais un deuxième tour Arthaud, Macron... Elle ne pourrait pas... C'est peu probable. Je le reconnais. Mais on voit bien que Macron serait là. Voilà. Pour le deuxième tour, on évaluera la situation après le premier tour. Et moi, je n'excuse pas qu'il y ait quand même de grosses surprises à cette opération. Voilà. Et puis alors, pour le reste, eh bien, nous allons voir. Parce que moi, je ne sais pas du tout où on va. Si par malheur Macron était réélu, je ne sais pas ce qui va se passer en France. Parce que je pense que l'on pourrait avoir... C'est même plus que des grèves. Parce que la situation... Objectivement, quelle que soit la personne... Quelle que soit la personne qui a accédé à l'Elysée, va se trouver dans une situation de plus en plus épouvantable. Une flambée d'inflation... Vous avez vu que ça augmente de mois en mois. On est quasiment maintenant à 10% de l'Union européenne. Une accélération des pénuries que nous avons délibérément cherché. En définitive, avec ses sanctions contre la Russie. Une accélération de la perte d'influence du monde occidental. Puisqu'encore une fois, je le... Vous savez, une des particularités, peut-être, parmi les candidats à la présidentielle, c'est d'être parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, parce que j'ai travaillé aux affaires étrangères, c'est d'avoir quand même une bonne vision du monde tel qu'il est. J'ai d'ailleurs vu... Et ça fait partie, d'ailleurs, des choses qui me touchent beaucoup. Si vous allez voir les commentaires qui sont sous mes vidéos... Je ne perds pas trop, parce que ma modestie naturelle en souffre terriblement. Mais je note quand même que parmi les commentaires, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits par des gens qui ne sont pas Français. Beaucoup de commentaires d'internautes ont le nom, qui le mettent eux-mêmes, qui sont suisses, qui sont belges, qui sont québécois, qui sont russes, qui sont algériens, tunisiens, congolais... Je crois qu'il y a des Français dans la région congolaise dans la salle tout à l'heure qui sont venus me voir et que je salue. Oui, parce qu'ils me faisaient pas voir ce monsieur, que j'avais été le seul à signaler qu'au moment où tout le monde se mobilise sur l'Ukraine, personne ne se parle de ce qui se passe dans l'est du Congo, où il y a des exactions épouvantables depuis des années, et personne n'en parle, parce que tout ça, c'est, en fait, pour le grand bénéfice de l'ombre sain. On a... On a également... Ça trouve donc, et ça c'est important, c'est qu'il y a quand même aussi une communauté... Ça fait partie des signes positifs de la situation actuelle, c'est qu'on a une communauté d'internautes mondiales qui s'intéressent, qui échangent des informations, et qui fait apparaître peut-être un monde de demain qui... En tout cas, c'était le projet que vous avez présenté, qui est porteur d'avenir et porteur de paix. La porteur d'avenir et porteur de paix, c'est qu'il faudrait que les États-Unis d'Amérique fassent leur deuil, un travail de deuil, comme on dit en psicanalisme, d'être les rois du monde. Voilà. Et je pense que ce qui est en train d'arriver, c'est ça, c'est que les États-Unis d'Amérique... Dirigeront en plus par un gâteux. D'ailleurs, ils ne dirigent rien, en fait. Ils ne dirigent pas plus que Macron ne dirige la France. On voit bien que tout ça sont des marionnettes qui agissent contre deux tiers. Eh bien il faut espérer que les États-Unis d'Amérique, les pays de l'OCDE de façon générale sortent avec un os avec ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas revenir ici sur tout ce qui est en train de se passer, mais ce sont des choses énormes. J'en ai parlé dans des vidéos. En un mot comme en 100, c'est quand même progressivement la mise à bas du système financier international mis en place après 1944 avec des accords de Bretton Woods. Et c'est progressivement la fin du privilège de l'art au niveau planétaire, ce qui est un bouleversement majeur, avec d'ailleurs la prise en compte de phénomènes nouveaux du style l'apparition des bonnets comme le Bitcoin et autres, qui se permet de se soustraire peut-être, le Thaès monérat, de se soustraire à la toute-puissance d'un État des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je voudrais donc placer ces 15 ans sous un jour très différent des 10 ans. Les 10 ans en étaient encore jeunes et naïfs. Je pensais, comme beaucoup d'autres, que nous ferions un stop maintenant supérieur à celui que j'ai obtenu en définitive et que les médias se prennent un banal plaisir avec une gourmandise extraordinaire de dire « Vous savez, nous, vous avez fait 0,93% des suffrages ». On pourrait dire 1%. Mais non, 0, leur plaît tellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre et ce que de plus en plus de Français ont compris, c'est que toutes ces élections sont truquées. Celle de 2017 était déjà assez truquée, mais celle de 2022 est complètement truquée. Et je l'ai dit, j'ai été le premier à le dire, d'ailleurs. Et ça a été cette formule. Cette formule a été reprise par Nicolas Dupoignan, évidemment. Mais elle a été reprise aussi par Toutou. Elle a aussi été reprise par Jean Lassalle, qui a eu du courage, d'ailleurs, devant la lame de Malherbe. Ça fait penser que c'est un... Enfin Malherbe bevin. Enfin ça, c'est pour les médias. Et donc M. Lassalle a eu un certain courage de dénoncer ce qui se passe. En fait, c'est un artefact de l'élection. Il n'y a pas d'élection. C'est pour ça que je ne suis qu'à moitié déçu. Bien sûr, je suis déçu notamment par tous ceux et celles qui avaient cherché des parrainages. Bon, d'ailleurs, j'avais pris ma part aussi. Et il y en a qui ont... Je voudrais saluer ici quelques personnes qui ont beaucoup, beaucoup de parrainages. Moi, je suis malgré de ne pas les avaler avec eux. Mais ce que je vois aussi, c'est que de plus en plus de Français ont compris que l'élection est viciée. Elle est viciée. Elle ne permet pas en fait aux Français de savoir, au moment où ils votent, quel est l'ensemble de l'offre politique dont ils disposent et qu'elles sont ensemble des analyses et des propositions. Alors voilà où nous en sommes. Nous allons voir les résultats. Je pense que tout est possible. Je pense qu'il va y avoir un effondrement, en tout cas une recomposition de la scène politique. On dit, à mon avis, je pense que le Parti Socialiste et les Républicains vont avoir du mal à s'en remettre de ces élections. Nous, malheureusement, on n'aurait pas eu des parrainages. Mais on apparaît quand même, je pense, toujours comme une force fiable, une force solide, et une force qui a toujours dit depuis 15 ans ce qui était la vérité, ce qui allait arriver. Et les Français ont pu constater que ce que nous disions, en effet, arrivait. C'est finalement notre plus beau, une belle réussite à toutes et à tous. Je voudrais conclure ici un dernier mot en disant que j'ai noté... J'ai serré les mains. Je suis là encore. On va discuter. On va boire. On va papoter. On va faire des selfies. C'est le moment d'une grande réunion amicale entre nous. Et parmi les gens à qui j'ai déjà serré les mains, il y a quand même un certain nombre de personnes qui m'ont dit « Monsieur, je vous ai découvert il y a un mois, je vous ai découvert il y a deux mois, il y a trois mois ». Vous vous rendez compte ? Est-ce que c'est normal que dans un pays dit démocratique, un candidat... un parti politique qui existe depuis 15 ans, qui a été candidat à l'élection présidentielle, candidat aux élections européennes, qui fait sur Internet des vidéos qui font 400 000, 500 millions de vues, 1 million de vues... Est-ce qu'il est normal qu'il y ait encore autant de gens qui ne nous connaissent pas ? Ça prouve donc bien qu'il y a un verrouillage médiatique. Et c'est vraiment le témoignage, le message que je voudrais vous faire passer. C'est qu'il faut compter sur personne, personne d'autre que nous. Les médias feront toujours tout pour nous empêcher d'exister. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai annoncé et je le réannonce que nous allons mettre le paquet sur UPR TV. UPR TV, c'est devenu notre vaisseau admirable. Mais maintenant, on veut passer au-delà. On veut... Pour ça, d'ailleurs, on a besoin de notre argent. On réfléchit peut-être à un changement de statut juridique parce que c'est trop important. Il faut d'abord, avant tout, apporter la bonne parole aux gens plutôt que de participer à ces élections qui sont en fait... Comme le disait même le message de 1968, élection piège à compte... Moi, finalement, je note de ce qui est en train de se passer que nous avons beaucoup plus d'augmentation de nos vidéos, de nos abonnements, de nos adhérents à l'UPR depuis que je n'ai pas élu mes parrainages. Ça devrait vous amener à réfléchir. Donc là, le message, c'est le téléphone arabe, comme on dit, c'est-à-dire le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, comme sous-occupation, doit être le moyen de développement de l'UPR dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Voilà. Je voulais donc vous dire, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas un message de tristesse. C'est tout sauf un message d'abandon. Il ne faut pas avoir l'esprit d'abandon. C'est au contraire un message d'espoir. Comme l'aurait dit le général, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Deux mots qui avaient aussi dit cette formidable parole qui est « Oh qu'on vient vraiment dans les moments que nous vivons, à la fin des fins, les Américains finiront par se faire détester par tout le monde. » Vive la République et vive la France.